Très bien, on va pouvoir démarrer un autre chapitre. T'as pas l'air de quelqu'un qui vient de clore son enquête, Téménos. Tu fais plutôt la même tête qu'un gars qui aurait un bout de viande coincé entre les dents. Oui, c'est à peu près la sensation que j'ai. J'ai beau me laver les dents encore et encore, il y aura toujours un bout de viande qui me gênera. Dans ce cas, le mieux, c'est de ne pas en manger, non ? Effectivement, c'est ce que j'aimerais faire, si possible. Mais le problème, c'est que le dîner ne semble pas être terminé. Laisse-moi te filer un coup de main, alors. Je peux faire une très bonne fourchette, tu sais. Je vous remercie, Particio. Ah, Oswald, vous êtes encore perdu dans vos pensées ? J'étais juste en train de me demander qui pouvait bien être. Le guide du culte de l'ombre lunaire. Quelqu'un d'assez puissant pour éradiquer un peuple tout entier. Le grand mage Durkess, lui-même, est connu pour avoir réduit des pays à néant. Est-ce qu'il y aurait un lien entre ces deux personnages ? Va savoir. D'après les indices relevés sur les gravures anciennes, je dirais que ce guide est un expert dans l'art de manipuler le cœur des gens. C'est fascinant. Voilà un pouvoir qui m'est totalement étranger. Il y a une histoire de gros méchants là-dedans. Alors, next ! Il y a un truc par là aussi. Mais on verra plus tard. Il me semble que c'était Hikari, la suite. Niveau 26. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 34. Pour lui aussi, c'est son chapitre 3. Et de ce côté, on a quoi ? 31. 37. Ouais, ce sera Hikari. Direction donc... Puiseré. Je ne sais pas trop par où je peux passer. En fait, il y a plusieurs passages. Il faudrait que je dévoile tout ce genre d'emplacement. Là, il y a une caverne. Il y a peut-être une classe cachée ou un truc comme ça. Pareil ici. Au moins, les afficher sur la carte pour savoir de quoi il s'agit. On verra l'occasion. Je pense que je vais partir d'ici, ouais. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme personnage ? Je vais peut-être garder ceux-là, en fait. Mais pas Oswald. On va reprendre Sroné. Et Agnéa, quand même. Le compo... Téménos, Sroné de nuit, il est absolument dantesque. Comme vous le voyez, ça met des buffs sur les personnages et des debuffs sur les ennemis. Donc, c'est quand même pas très mal. Bon, sur là, il est son bidon, évidemment. On est à côté de la ville de départ. D'ailleurs... Est-ce qu'on la met en érudit ? Ou en inventeur ? Non, ce sera prête. Pour le moment, en tout cas. Là, c'est fait. En fait, il y a plusieurs passages là, mais je pense que c'est ici. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Une autre magie ? Forcément. On va chercher. On va chercher plus tard. Ils sont bidons. J'ai pas grand d'intérêt à rester dessus. On va chercher. On va aller. On va aller. C'est bon. On va aller. Y'a un passage en quand même... D'accord, j'y suis déjà allé. Y'a toujours des chapitres 1 que j'ai pas refait depuis la démo. Faudrait que je l'efface. 15% ça m'a étonné aussi. Ah, j'crois que c'était la faiblesse. J'ai pas bien vu le message mais il me semble avoir vu faiblesse. Ok, là on est passé sur un autre niveau. Danger niveau 28. J'ai intérêt à faire un peu gaffe quand même parce que mes persos sont pas tout à fait prêts. Du coup, tâchons de trouver les... les faiblesse. Où les défoncer au choix ? T'es bien les gars ? Merci. Oh, il est beau ton glaive, tu me le donnes ? Je t'en prie. Evidemment, deux jours elle est pas là. Le 47 c'est pas pour tout de suite. C'est pas très loin non plus hein, mais bon. C'est pas possible. Ah... je vais peut-être dû garder l'érudit parce que pour trouver les faiblesses là, on va s'amuser sans magie c'est piqué l'hôtel de la grâce incarné c'est pour la danseuse ça à toi la danseuse élue, je lègue cette technique vas-y donne la balade du vent je vais voir un peu je me suis trompé inflige des dégâts de vent à tous les ennemis et permet aux alliés d'agir en premier au tour suivant c'est cool et ça on le prend aussi c'est vraiment très cool je crois que j'ai vu un passage à gauche un peu dissimulé et j'en suis pas absolument certain un cocon mou ok je vais pas savoir ce qu'il y a dedans il faudra se transformer en papillon comme cela là un ver à soie chenu c'est plus un ver à soie là il est déjà sorti là c'est quoi leur faiblesse c'est pas ça en tout cas je crois que je vais intégrer le mage parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ennemis là qui craignent la magie non c'était l'impression c'est quoi ça c'est l'hôtel de la grâce incarnée qui est pas du tout là où on a l'impression qu'il est il était vraiment juste ici là au dessus et en fait faut que j'aille au sud moi donc plutôt par là il faut aller voir un chemin après qui descend j'espère on a un peu comme non le sang qu'est ce qui me donne ça c'est le fait de les passer en faille je crois j'ai mon panier amazon avec return all mais j'hésite à faire l'achat immédiatement c'est sûr que je le prendrai mais est ce que ça vaut le coup maintenant il a combien en ce moment mais oui le jeu en vaut carrément la peine il est génial ici 52 sinon essaie de l'avoir d'occas sur le bon coin ou un autre truc comme ça et et des chônes après les dispos sur pc aussi un depuis tout récemment voilà l'autre faiblesse c'est pas les mêmes on va soigner plutôt danger de niveau 28 toujours dans les cordes d'accord ici ça rejoint ce truc là il reste quand même un gros morceau là on me l'aurait-il mais ici doit y'a non y'a rien je pense ici ça s'arrête là je présume salut gars ça va et toi un matou et l'endrin cultivé alors moi on m'a suggéré c'est vrai que c'est une très bonne idée d'utiliser les pierres moyennes mais est-ce que ça va suffire pour cela il demande les sortes les sortes au cours ça rate jamais un oui ça marche de ouf en fait on sait pas que ça faisait autant les pierres moyennes tu commences tes lives de plus en plus tôt toxe doit te coucher tôt non c'est tout l'inverse je me couche vraiment pas tôt c'est un vrai problème soit dit en passant et là c'est parce qu'on est le week-end et que je viens de récupérer que tu passes tout récemment c'est surtout pour ça tu devrais être content je vais reprendre wild arms plus tôt comme ça il me reste encore un petit pas qu'il va faire mais demain il démarre à 17h01 ça va être compliqué à cette heure là je viendrai tout juste de quitter le tap donc tu finis à 17 heures tu fais des efforts je suis pas comme toi je travaille pas à la maison c'est peut-être les autres faiblesses l'arc à tous les coups c'est sûr que c'est l'arc aussi couteau de magus ça c'est bien pour un mage donc quelqu'un qui peut porter les dagues et en même temps qu'ils balancent des sorts c'est bien donc lui si on change sa classe ça pourrait être intéressant j'en ai un autre de ça pas mal les animaux ils sont ils s'en fichent de cécité je pense que c'est la mousse il faut dégommer les animaux là je n'ai même pas vu ce que le phélandrin m'a filé en vrai mais ils ont bien monté j'ai l'impression bon puis on fait ça je pense que c'est au dessus pour y aller en fait il y a un autre chemin il y a l'air d'avoir un truc qui part sur la gauche dans la forêt mais je suis pas sûr du coup je vais passer par là on verra je suis pas sûr moi j'ai l'air d'abord je vais passer par là c'est pas mal c'est pas mal Oh Qu'est-ce qu'on a pas testé là-dessus ? On se sert à rien hein ! Tiens tiens ! Oh mon chevaux ! Qu'est-ce que t'as toi ? Tu veux mon portrait ? Ils sont à moi ces chevaux ! Je les ai élevés tout seul ! Alors patouche ou je te démonte ! T'es sûr de toi là ? Waouh ! Détecteur de gladiateur ! Malheureusement je pourrais pas lui piquer je pense ! 3% ? Je voulais savoir ce qu'il faisait ! Il faut être niveau 40 pour pouvoir l'assommer là ! Et si je veux le provoquer en duel il va m'ouvrir en deux ! Et Duna ? Et Duna ? Ah je me suis trompé sans dague ! Ah je me suis trompé sans dague ! Autant pour moi ! Autant pour moi ! On me faiblesse ! Ah pas mal ça ! On me faiblesse ! On me faible ! Non mais je veux pas ! Bon chemin ! On me faible ! C'est parti ! J'ai pas d'arc, c'est dommage. Et on rigole pas les... J'ai pas d'arc, c'est dommage. J'ai pas d'arc, c'est dommage. J'ai pas d'arc. J'ai pas d'arcévrier. J'ai pas d'arc, c'est dommage. J'ai pas d'arc. Non, en vrai, elles sont extrêmement lucratives. J'aimerais bien trouver des objets de kiket, justement, pour compléter celles des autres villes. Parce que je pense que... Bah, il y en a peut-être ici ou dans une autre. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à les compléter. Tu sais, ces derniers temps, mon papa et ma maman, ils se disputent tout le temps. Non, je ne sais pas pourquoi. Tu penses que c'est peut-être parce que mon papa n'est pas mon vrai papa ? Mais moi, je les aime tous les deux très fort. Tu crois que si on discute tous les trois, ils voudront bien faire la paix ? Peut-être. Je ne sais pas, tu es sur place, autant tout faire. Non, parce que ce n'est pas franchement passionnant de regarder un stream où tu vas me voir voler et questionner les gens. Je fais l'essentiel et après je passe au chapitre. Et ça, je le ferai de mon côté en dehors des streams. C'est quand même plus sympa, je pense. Elle n'a pas l'air si grande que ça, la ville, mais ça part un peu dans tous les sens. En plus, c'est très bien que j'ai horreur du farm et tout ça. Encore plus en stream. Quand c'est de mon côté, ça va, ça ne me dérange pas, je fais autre chose. Mais streamer du farm, ça ne m'intéresse vraiment pas. Et je pense que ça ne vous intéresse pas du tout non plus. Je préfère vous montrer des morceaux d'histoire. Nouvelle subclass. Alors, mes mémoires n'est pas ouf, vous le savez, mais il me semble que ça, c'est ce qu'il fallait pour faire une des inventions. Wow. La danseuse. Impeccable. Et celle-ci va être quand même très utile parce que... Des sorts de vents, il n'y en a pas énormément. Ça, c'est très bien. C'est surtout pour ça que je voulais faire le tour de la ville. Trouver ce genre de choses. J'ai quand même un peu de bol. Quelle puanteur. J'ai marché sur un fruit de puits iris. Les fleurs de puits iris sont magnifiques, mais leurs fruits sont complètement inutiles. On ne peut même pas les manger. Et si on les écrase, ils dégagent une odeur pestilentielle. On en a des tonnes et des tonnes par ici. Si seulement on pouvait leur trouver un usage pratique. Lui donner ce qu'il faut. Ah ok, j'ai déjà ce qu'il faut. Comment ? Les fruits produiraient une teinture d'autre qualité ? Il faudra les faire mijoter une nuit entière avec des fleurs sauvages de boisseaux vallons. Et leur odeur nauséabonde disparaîtrait alors. Et la couleur de cette décoction serait encore plus magnifique que celle des fleurs en plus de repousser les insectes. C'est vrai ? Je vois, c'est donc pour ça qu'il l'est récolté autrefois à boisseaux vallons. Si on arrivait à relancer la production de cette teinture, ça ne pourrait être que bénéfique pour la ville. Bien, je pense que cela vaudrait la peine d'essayer. Je vous remercie pour votre aide. Ces informations me seront bien utiles. Mon cadeau maintenant. Merci. J'aime bien les quêtes comme ça, qui se finissent aussitôt commencé. Ici, il n'y a rien de particulier apparemment. Pardon, j'ai l'indigne. Après, on va peut-être se rendre ici avec la quête d'Ikari. De toute façon, il faut que j'aille à l'auberge, là. Je n'ai pas visité la partie sud. Ici. Ici, ça, je l'ai fait. C'est par là que je ne peux pas aller, mais c'est terminé. Très bien. Le café, il est là. J'ai oublié, lui ? Est-ce qu'on reste avec ces personnages ? Peut-être bien, parce que... Ça va être chaud si je pars sur du 25-26, là. C'est là que ça se lance. Chapitre 3 d'Ikari. Envoyé par Kazan le stratège, Ikari se rend à Puiseray dans le but d'empêcher l'armée de coups de se procurer des armes. L'épéiste devrait pouvoir compter sur l'aide d'un certain marchand du nom d'Azuma. C'est parti. Il y a 8 ans, Ako. Il y a 8 ans, Ako. Il y a 8 ans. Il y a 44 ans. Il y a 8 ans. Il faut s' acostumbrer à Marguerite. Il faut s'accompagner. Il faut s'en vouluir. Forme une épée. il faut pour l'entendre il n'y nous. Il y a un bout, Oye ? Ora, c'est bien. C'est parti ! ... ... ... ... ... Pourquoi ? Pourquoi tu as perdu ? ... 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 C'est un homme qui a été utilisé par des animaux. Mon père a été assassiné. C'est comme ça que l'on a l'air. Tu... C'est un homme de lumière ? ... C'est vrai, mon prince. C'est bon pour la lumière. Ce n'est-ce pas ? C'est Rits Misho. J'ai l'écouté. Je vais aller sur le haut. Ah, je ne me souviens pas. J'ai l'écouté. Je n'aurai pas encore de mort. Pour plus, ton光. Je n'ai pas encore de mort pour m'avoir vu que je n'ai pas pour sauvage de grand-mère. C'est parti. Ah c'est lui Je suis un marchand moi Même si vous venez recommandé par Kazan Je ne peux pas vous offrir mes services gratuitement Ah ouais j'ai compris mec Azuma le marchand, 34 ans Un marchand actif dans la région de Belramé Il connait Kazan depuis des lustres et ils boivent souvent ensemble Ces derniers temps, il aperçoit régulièrement des soldats de Kou Aller venir dans les environs de Puiseray et dans la forêt obscure Il a donc décidé d'en informer Kazan par oiseau messager A propos des transactions d'armes C'est parti Je sais que c'est le cas de la vie. Mais je ne sais pas que ça. Je ne sais pas que ça. Je sais pas, je ne sais pas. ... ... ... C'est ce qu'on peut faire dans la ville de Belgrove. C'est une très importante partage de l'armée du pays. C'est un peu plus important. C'est un peu plus important. J'ai aidé. La forêt obscure, il va y avoir de la bagarre là. Elle aussi c'est bien utile quand même. Evidemment plus elle sera haut level et plus on pourra piquer des trucs intéressants. On les pique pas pour le coup. Ils nous en font don. Elle use de ses charmes pour récupérer des objets. Allez en route. Merci. 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 Merci.